C'est une stratégie qui a été déclarée par l'énergie. Pour moi, c'est l'une des meilleures stratégies depuis que le problème a commencé. Parce qu'ils ont tout fait. C'est une force de focaliser à Ousmane Sonko pour le neutraliser. Donc, nous n'avons pas dit que, PASTEF, en tant qu'organisation, et qu'il a donné beaucoup d'Ousmane Sonko, nous pensions que les candidatures d'Ousmane Sonko devraient réfléchir à ce plan B. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Mais le fait que PASTEF, qu'on va se battre jusqu'à la dernière énergie pour que la candidature d'Ousmane Sonko soit recevable. Parce que c'est un droit. Et que, parallèlement aussi, les candidatures de l'Ousmane Sonko permettent d'avoir un candidat qui pourrait porter les aspirations du parti. Je pense que c'est une très bonne stratégie. qui a été entraveillée, qui a été annihilée, la stratégie, qui a été pris en place. Et tout ce qui a été fait dans le parti PASTEF, qui a été en élection. Je pense que PASTEF a été en position d'avoir plus de 10 candidats. Non seulement, je ne dis pas que le PASTEF a été parrainé plusieurs candidats. mais il y a des parrainages. Maintenant, c'est des parrainages optionnels. Il y a des parrainages optionnels. Il y a des parrainages optionnels. Il y a des députés qui peuvent parrainer un candidat. PASTEF a eu 26 ou 27 députés. Donc, il y a des 13 députés qui peuvent parrainer un candidat. Donc, ne serait-ce que pour les députés, je suis parrainé au moins de candidats. Au niveau des maires aussi, des politiques locales, il faudra avoir 120 maires. Il y a aussi des parrainages pour les candidats. Je ne dis pas que le parrainage du peuple, c'est que le candidat PASTEF, le parti, reconnaître. Je pense qu'il y a des parrainages qui ne sont pas les députés. Donc, le parti, la plus possibilité actuellement au Sénégal pour avoir le plus de parrainages, c'est le PASTEF. avec ou sans Ousmane Sonko. Ça, c'est une réalité. Je disais que Mme, même si elle a empêché, Ousmane Sonko est allé. Donc, le candidat Ousmane Sonko porté, ce candidat-là sort au premier tour. Moi, c'est ça. Certains parlent de deuxième tour, mais je pense qu'au premier tour, ce candidat-là sort au premier tour. C'est une réalité politique, c'est très palpable actuellement au Sénégal. Donc, je pense qu'il faudra jouer sur ça. C'est une réalité politique. 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 Mais avec les mains, il faudrait une réalité politique. Il faudra être à être députés du candidat. Il faudra pour porter les aspirations du Parti. J'aimerais, les aspirations, plutôt d'une故ologie券. C'est une réalité politique. Après tout le coup, mais également auprès du peuple donc c'est vrai que c'est important le choix du candidat le choix final du candidat moi aujourd'hui en tout cas c'est ça mon c'est un homme qui pourrait porter ses aspirations là parce que en tant que député toutes les promesses que vous connaissez à l'égard du peuple sénégalais c'est quelqu'un qui n'a jamais changé mais également sa loyauté à l'égard d'Ousmane Sonko donc il a toujours été prêt au premier plan du combat pour défendre l'idéologie même si c'est ce qu'il y a beaucoup du pas stef et que belen affaire dans l'égard d'élection il n'y a pas de parrainage, il n'y a pas de candidat mais c'est une élection d'élection parce que Macky Sall a vraiment aimé l'élection parce qu'il n'y a pas encore une fois qu'il n'y a pas d'élection parce qu'aujourd'hui au Sénégal il n'y a pas de bombes de 10% ou 15% de l'électorat sénégalais c'est impossible donc du coup il n'y a pas d'élection donc il faut un candidat d'un candidat d'un candidat il est là pour se battre pour que la réalité le résultat des journaux au soir du 24 ou 25 février donc il n'y a pas de respecter donc il faut que même un candidat d'un candidat d'un candidat il faut qu'un candidat d'un candidat d'un candidat il faut qu'un candidat d'un candidat d'un candidat par exemple encore une fois j'essaie juste d'analyser en fait parce que je ne suis pas de passé je ne sais pas ce qu'on a décidé en fait je ne sais pas ce qu'on a décidé donc j'essaie juste par rapport à l'élément et l'information j'essaie de comprendre et d'analyser c'est ce qu'on a décidé en tout cas sur ce plan là je suis convaincu que le profil quand même le plus proche d'Otmane Sonko c'est Gui Marissania par rapport à l'exemple que j'ai dit encore une fois et que le plus important je le répète c'est qu'il faut gagner l'élection parce qu'il sait qu'un candidat d'un candidat PASTEF passe au premier tour mais c'est ça la question donc il faut avoir un candidat un candidat un candidat un candidat un candidat un candidat par rapport à l'élection pour respecter donc au soir de l'élection donc ça m'a dit encore une fois je le répète je ne suis pas de PASTEF je ne porte pas la voix de PASTEF donc je ne suis pas des instances de PASTEF je ne sais pas ce qu'on a décidé ce n'est pas pour influencer quoi que ce soit c'est juste un point de vue je veux dire je veux dire par rapport à les informations je veux dire par rapport à tout ce qui se passe au Sénégal donc merci beaucoup